Le ciel est là-bas, on va se connaître celui-ci, c'est Frère Georges, celui-ci, c'est Frère Thierry, celui-ci, c'est la sœur Patience. Elle veut dire que oui, parce que Lazare avait reconnu les riches. Bon, je ne sais pas. C'est à vous de voir et de défendre et d'expliquer par rapport à la lumière des Écritures. Si on va se connaître au ciel, je vais reconnaître, ah, ça c'est la sœur Patricia, ah, ça c'est la sœur Maria. Oh, c'est bon à mon frère Georges. Je ne sais pas si on va se reconnaître. Mais elle, elle m'a répondu que oui, on va se reconnaître, parce que Lazare a reconnu les riches, parce que les riches ont envoyé, après avoir envoyé Lazare, d'aller dire à mes frères qui sont restés là-bas. Je ne sais pas, son argument, si c'est fondé ou c'est pas fondé. C'est vrai que c'est puissant quand même. C'est puissant parce que, en fait, les gens vont se connaître, regardons un peu un verset dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Regardons, il y a quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. 1, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. 1, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. 1, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Donc, on va m'apprendre de la question... de l'examiner à la lumière des Écritures. Dans la question... c'était de savoir... si dans l'éternité, nous allons nous reconnaître. Est-ce que dans le ciel, auprès du Père, nous allons nous reconnaître? Donc, pour commencer, je vais lire d'abord deux versets... ou plusieurs même. Alors, donc, commençons par... Éphésiens... Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Il est dit, à partir du verset 11, parlant du Seigneur, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, « Et jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. » Donc, voilà le but vers lequel le Seigneur nous amène, la stature parfaite de Christ. Ça, c'est la stature que nous allons avoir au moment où le Seigneur va nous reprendre. Nous aurons atteint la statue parfaite de Christ. Donc, nous serons comme Christ après la résurrection, ayant atteint sa stature parfaite. Si nous regardons encore 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 à 24, il est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » « Que votre être entier, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 24 « Celui qui vous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. » Ce verset est en train de nous dire que Jésus-Christ est fidèle et va amener et conserver sans reproche notre esprit, notre âme et notre corps. Comment est-ce qu'il va conserver notre corps sans reproche au moment de la résurrection ? Donc, esprit et âme atteignent la statue parfaite au moment de la mort physique, si on meurt physiquement. C'est pour ça que notre esprit retourne au Père dans le ciel. On peut lire dans le livre d'Apocalypse où on voit les âmes, par exemple, de ceux qui ont été immolés pour le nom de Jésus-Christ dans le ciel. Regardons, allons dans l'Apocalypse pour voir ça. L'Apocalypse chapitre 6, si je ne me trompe pas. L'Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 9. L'Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 9. C'est ce pour qui Maman Amélie a priant. Encore aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont là. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils criaient d'une voix forte. Ce sont les âmes qui sont dans le ciel là-bas, qui sont en train de crier d'une voix forte jusqu'à quand, maître saint et véritable, tard tu as fait justice et a venger notre sang sur les habitants de la terre. Voilà les âmes de ceux qui sont des martyrs ici sur la terre que l'on retrouve dans le ciel et on voit qu'ils n'ont pas oublié qu'ils sont morts sur la terre en martyr. Ils ont leur mémoire déjà. Ça nous montre que nous ne serons pas des robots dans le ciel, mais la mémoire sera là. Alors, ils ont bien la mémoire ici et ils demandent au Seigneur de venger leur sang. Donc, et il nous est dit que ce sont les âmes de ceux qui ont été égorgés. Ça, c'est en rapport avec un Thessaloniciens, chapitre 5, versets 24 et 23, qui dit que le Seigneur amènera notre esprit, notre âme à la perfection. Nous savons que le ciel est parfait et rien d'imparfait, rien de malsain ne peut entrer dans le ciel. Donc, si les âmes de ceux-ci sont dans le ciel là-bas, ça veut dire que ces âmes-là ont atteint la perfection pour pouvoir entrer au ciel. Parce que si Dieu admet dans le ciel quelque chose qui est imparfait, le ciel deviendra imparfait. Donc, les âmes de ces frères-là, de ces sœurs-là qui sont immolées, sont complètement saintes, arrivées à la perfection manifestée. Donc, cela corrobore ce que nous dit un Thessaloniciens 24, que le Seigneur est fidèle et il le fera. Il amènera à la perfection nos âmes, nos esprits et également notre corps. On va voir le cas du corps tout à l'heure. Donc, les âmes ici ont atteint la perfection, le corps maintenant. Un Thessaloniciens, non, prenons plutôt un Corinthien, chapitre 15. Un Corinthien, chapitre 15, nous lisons à partir du verset 51. Un Corinthien, chapitre 15, à partir du verset 51, parle de l'enlèvement. Il est dit, là nous voyons maintenant, nous avons vu que les âmes arrivent à la perfection et l'esprit aussi. L'esprit, lui, il est même déjà parfait parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons, notre esprit qui était mort reçoit l'esprit de Dieu. Donc, notre esprit, lui, il est déjà parfait. Ce qu'il faut, c'est la perfection de notre âme. L'âme, c'est là où il y a les pensées, là où il y a les émotions, là où il y a les sentiments, là où il y a notre volonté. C'est ça, notre âme. Lorsque nous venons au Seigneur, notre âme n'est pas encore totalement purifiée parce que nous avons encore des mauvaises pensées. Il nous arrive encore même d'avoir le manque de pardon. Il arrive encore dans nos cœurs d'être impatients, d'être ainsi de suite. C'est dans l'âme. Et l'âme doit recevoir toute la vie du Seigneur pour devenir parfaite aussi. Et il est dit que le Seigneur va compléter cette perfection pour que notre âme soit sans reproche. Et là, nous avons vu dans le ciel qu'il y a les âmes de ceux qui avaient été immolées, égorgées pour la parole de Dieu. Donc, ces âmes-là ont atteint le stade de sans reproche, c'est-à-dire pour Jésus-Christ. Ensuite, maintenant, là, parce que nous avons dit qu'à la fin, nous allons atteindre la statue parfaite de Christ. On ne peut pas juste affirmer ça. Maintenant, nous sommes en train de démontrer avec les Écritures que nous allons vraiment atteindre la statue parfaite de Christ si nous persévérons. Et il est écrit que c'est lui qui le fera. Donc, continuons maintenant. Là, maintenant, nous avons déjà parlé de la perfection de l'esprit. Nous avons vu la perfection de l'âme. Maintenant, nous allons voir la perfection du corps aussi. Sans reproche, le corps aussi sera sans reproche. Voici, nous sommes au verset 51. 1 Corinthien, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette. Regardons un peu. Parfois, je médite sur l'enlèvement. Pas en lisant les versets bibliques parce que je les ai déjà mémorisés. Juste en pensant comment ça pourra se faire. Regardez un clin d'œil. Comment un clin d'œil se fait. Je cligne les yeux comme ça, je les ouvre. Je ne sais pas si vous arrivez même à voir mon clin d'œil. Regardez. Je cligne les yeux et puis j'ouvre. C'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Parce que des fois, on fait des représentations de l'enlèvement, on les filme, tout ça. Mais ce qui est écrit ici, en un clin d'œil. C'est-à-dire, je ferme les yeux comme ça. Dès que je les ouvre, Jésus-Christ est devant moi. Imaginons un peu ça. Tu es là peut-être dans les transports. Tu es là ou bien en train de faire la cuisine. En train de prier. En train de chanter. En train de... Il vaut mieux ne pas être en train de te disputer. En train de, je ne sais pas, en tout cas en train de faire la volonté des yeux. Et quand tu fermes les yeux comme ça, tu n'aimes même pas fermer les yeux, tu clignes les yeux. Tu clignes et quand tu ouvres comme ça, Jésus est devant toi. Et tu te rends compte simplement que l'enlèvement a déjà eu lieu et que tu es parfait. Parfait manifesté. Parce que nous sommes parfaits par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais parfait manifesté. C'est-à-dire que nous avons exactement... Nous sommes comme Jésus-Christ était après sa résurrection. Donc, c'est ça le clin d'œil, ici et là. Il dit, en un instant. L'instant c'est instantanément. En un clin d'œil à la dernière trompette. Car elle sonnera. Et les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Ils ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire, sans reproche, comme on a vu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le Seigneur va tenir sa promesse, même si les gens sont morts. Quelqu'un qui est mort, ancré sur son fauteuil roulant, il ne va pas se réveiller de la tombe et s'assoir encore sur un fauteuil roulant. Parce que Jésus-Christ n'était pas sur un fauteuil roulant après sa résurrection. Donc, il va s'élever sur ses deux pieds. D'ailleurs, si on prend le verset 39 et suivant jusqu'à 48, il décrit les corps célestes, ainsi de suite. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, Ensuite, maintenant, il dit ici... Bon, pardonnez-moi, je vais plutôt lire sa main. Parce que là, on vient de dire quelque chose, il faut montrer là où c'est écrit. En disant que si un frère, une sœur est décédée, étant sur le fauteuil roulant, à la résurrection, elle ne sera plus sur un fauteuil roulant. C'est écrit ici au verset 42. Donc, je prends par exemple le cas d'un bien-aimé qui souffrait du diabète et qui était amputé du pied. Il ne va pas se réveiller à la résurrection sans le pied. Je prends le cas d'un enfant de Dieu qui est... À qui un accident dans la mer est arrivé, il a été avalé par un poisson. Il ne va pas sortir étant déchiqueté par le poisson. Il va sortir parfait. Il va sortir semé, méprisable, on ressuscite, glorieux. Donc, voilà pourquoi je disais que nous aurons le corps glorieux du Seigneur. Donc, notre corps aussi va arriver à la perfection. C'est important de comprendre les détails. Parce que quand le vers bondit maintenant, on va commencer à lire les versets qui répondent à la question. Tout ça vient de ce que nous sommes en train de dire là. Donc, ici, il est dit, semé, voilà, semé plein de faiblesses dont on va enterrer un chrétien. Il était peut-être malade ou bien il n'avait pas encore la perfection physique dans son corps. Donc, il est semé, semé plein de faiblesses dont le corps physique a encore la faiblesse. On ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps comment? Donc, le corps spirituel dont le corps que nous aurons au moment de la résurrection sera un corps spirituel. On ne sera plus, la chair réside parce que nous avons encore le corps charnel. La chair ne sera plus en nous au moment de la résurrection. Voilà pourquoi, même si tu arrives au ciel, d'ailleurs les martyrs, là, s'ils arrivent au ciel et ils trouvent les gens qui les ont égorgés, qui se sont repentés. Imaginons un peu, lorsque Paul est arrivé au ciel, imaginons que c'est Étienne qui vient lui ouvrir la porte du ciel. Ou Étienne vient devant lui. Si la chair restait encore d'Étienne, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, le Seigneur a ôté la chair, c'est ce qu'il nous dit ici, le corps naturel est semé, mais c'est un corps spirituel qui ressuscite. Donc, même l'âme qui monte au ciel, l'âme n'a plus, vu que l'âme a atteint le stade de sang refouche, la chair et le sang n'hérite pas le royaume des cieux. Donc, ce qui est de la chair n'entre pas dans le ciel. Donc, ici, Étienne ne peut pas garder rancune à Paul. Même comme Paul a assisté et a donné son suffrage pour la mort d'Étienne, tel que lui-même le dit. Donc, ici, semé, nous sommes au verset 44, corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi, il est écrit, le premier homme Adam devint vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Bon, ensuite, voilà, revenons au verset 52. En un instant, en un clin d'œil, dans l'âme, on a compris que le corps avec lequel nous partons n'est pas celui qui rentre dans le ciel. Ensuite, maintenant, car la trompette va sonner et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, en un instant, notre corps va changer et va devenir le corps glorieux de Jésus-Christ. Il faut en effet que le corps corruptible, celui qu'on a maintenant, revête l'incorruptibilité. Donc, le corps aussi va être sans reproche et il va être un corps spirituel et que le corps mentel revête l'immortalité. Et que le corps mortel revête l'immortalité. Donc, là, on vient de lire dans les Écritures que, à la résurrection, corps, âme et esprit seront sans reproche. On a vu les trois dans la parole de Dieu. Seront sans reproche, dont auront atteint la statue parfaite de Christ. Sera comme Christ après la résurrection. Allons maintenant prendre un exemple. On va partir d'abord de loin et après on va se rapprocher. Prénoms Luc chapitre 19 Bon, avant d'aller dans Luc chapitre 19, lisons d'abord le verset que je voulais lire avant le début de la prière. C'était 2 Corinthiens 5, verset 16. Lisons d'abord 2 Corinthiens 5, verset 16. Après on va aller dans Luc 19. 2 Corinthiens 5, verset 16, dit Ainsi, dès maintenant... Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau simplement. Il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, mais si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, déjà quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne connaît plus les gens selon la chair, c'est dans le sens de... Ce n'est plus les relations dans la chair qu'on avait avec les personnes qui sont importantes, mais on cherche à connaître les personnes spirituellement. Et lorsque l'on va ressusciter d'entre les morts, là ça sera complet. Parce qu'aujourd'hui, bon, même si nous sommes nés de nouveau, on peut connaître encore nos anciens amis selon la chair, parce que c'est la chair qui nous liait, nos parents dans la chair, ainsi de suite. Mais après la résurrection, on a vu qu'on aura des cons spirituels, on sera totalement spirituels, donc là, ce verset-ci sera parfaitement manifesté. On ne va connaître les personnes que par l'Esprit. Il n'y aura plus la chair là-dedans. On va connaître les personnes uniquement par l'Esprit. Bon, alors maintenant, pour voir cela, comment Jésus manifestait ça. Luc, Luc chapitre 19. A partir du verset 1, il est dit Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagés et qui était riche. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagés et qui était riche. Ça, c'est celui qui rapporte l'histoire. C'est lui qui nous parle comme ça. C'est Luc qui nous parle comme ça. C'est lui qui est en train de raconter. Donc c'est Luc qui est en train de nous dire que, alors un homme du nom de Zachée, parce que lui, il sait qu'il s'appelle Zachée, qui était chef des péagés et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc voilà Zachée, qui cherche à voir Jésus et qui est de petite taille et la foule est là devant lui. Qu'est-ce que Zachée fait ? Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer là. Voilà ce que Zachée fait. Il va se mettre sur un sycomore et il attend le passage de Jésus, juste pour le voir. Verset 5 « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, regardons ce que Jésus va faire et n'oublions pas que nous aurons la statue parfaite de Christ. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi, que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » La question que nous pouvons nous poser par rapport à notre sujet, est-ce que Jésus connaissait Zachée quelque part ? Dans la chair. Est-ce qu'il avait déjà vu Zachée ? Pas du tout. Il ne connaît pas Zachée dans la chair, mais devant Zachée, il va l'appeler, il ne va pas lui dire « toi qui es là-bas sur le sycomo, on descend », il va l'appeler Zachée par son nom. parce que par l'Esprit de Dieu, quand il regarde Zachée, il le connaît, il sait que ça là, c'est Zachée. Et de la même manière, nous aussi, nous aurons ceci à la résurrection. Pouvoir voir quelqu'un, même que nous n'avons pas connu dans la chair, et pouvoir dire « ça là, c'est Zachée ici là ». Parce que nous aurons atteint la statue parfaite de Christ. Nous aurons atteint la statue parfaite de Christ. Allons voir un autre cas maintenant. Jean chapitre 20 C'est à propos de la résurrection de Jésus-Christ dans Jean chapitre 20 On va économiser la lecture, prenons à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Jean chapitre 20 « Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, Marie de Magdala, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus, parce qu'elle avait connu Jésus comment ? Selon la chair. Et elle était encore dans la chair. Elle ne pouvait pas reconnaître quelqu'un qui est ressuscité. Continuons. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le gardien, dont elle ne reconnaît pas Jésus, pensant que c'était le gardien, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Regardons ce qui se passe là. Jésus lui dit « Marie » et elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni » c'est-à-dire « Maître ». Voilà l'image de la résurrection. Il est ressuscité, Jésus, comme nous serons ressuscités et lui, il reconnaît Marie. Il appelle Marie. Il ne se trompe pas. Il a d'abord dit « Femme » au départ pour attirer son attention et ensuite il appelle Marie. Donc, il reconnaît bien que ça là, c'est Marie. Elle s'appelle Marie et ça c'est l'image de la manière dont nous serons aussi après la résurrection. parce que nous allons atteindre la statue parfaite de Christ comme nous avons vu et nous serons comme Christ. Donc, nous pourrons reconnaître des personnes. On a vu Christ même avant sa résurrection. Lui vivait déjà une vie de résurrection. Reconnaître Zachée sans même connaître Zachée dans la chair. Ici, même Marie, on peut dire qu'il connaissait Marie dans la chair quand il était vivant. Mais Zachée, lui, ne le connaissait même pas. Donc, après la résurrection, non seulement on va connaître des personnes que nous avons connues dans la chair. Comme Marie, ici, Jésus connaissait Marie dans la chair quand il était encore dans la chair. Mais on connaîtra aussi des personnes que on pourra savoir que ça, c'est l'apôtre Paul. Alors qu'on n'a jamais connu l'apôtre Paul par la chair. On ne sait pas quel visage il a l'apôtre Paul. Mais l'esprit en nous parce qu'on sera totalement spirituel. On a vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le fait d'être totalement spirituel à ce moment-là, l'esprit même va nous révéler l'identité des personnes. L'esprit va nous révéler ça, c'est l'apôtre Paul. L'esprit va nous révéler ça, c'est l'apôtre Pierre. L'esprit va nous révéler ça, c'est Moïse. L'esprit, peut-être quand on dit comme ça, ça peut paraître théorique. On peut dire que qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter comme ça? Qu'est-ce qu'il prouve ça? On va lire les Écritures petit à petit pour voir là où c'est écrit. Bon, donc, voici un cas de quelqu'un que Jésus connaissait dans la chair et après la résurrection, il vient, il appelle Marie. Très clairement. Ensuite, maintenant, on peut avancer encore. Allons au verset 19. et la vue Marie. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se tenaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, il est ressuscité, debout au milieu d'eux. Il dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur. Nous voyons que Jésus n'est pas allé trouver des pharisiens pour se montrer à eux. Il n'est pas allé trouver des gens qu'il ne connaissait pas. Il est venu trouver ses disciples parce qu'il les connaît, il les reconnaît. Il sait que ceux-là sont enfermés dans telle maison dont il est parti et parce qu'il reconnaît bien ses disciples, il s'est mis au milieu d'eux pour leur parler. C'est bien la preuve qu'il reconnaît des personnes qu'il a connues avant lorsqu'il était encore dans la chair. Et ça sera la même chose pour nous après la résurrection. On va reconnaître des personnes que nous avons connues dans la chair. On va aussi reconnaître, on va voir aussi, l'Esprit de Dieu va nous révéler l'identité aussi de d'autres personnes qu'on n'a pas connues dans la chair mais dont la parole de Dieu nous a parlé. Les différents personnages de la parole de Dieu qui sont au ciel, on va les reconnaître eux aussi. On va voir ça dans la parole de Dieu. Donc, voici, Jésus n'est pas parti à n'importe quel endroit, il est venu au milieu de ses disciples. Donc, Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Nous sommes au verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux. Ceux à qui vous pardonnez les péchés ainsi de suite. Prenons le verset 24. Verset 24, Thomas appelait Didyme, ça c'était un disciple de Jésus également. Thomas appelait Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent, nous savons, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous et que je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirais point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il revient encore au milieu de ses disciples parce qu'il les reconnaît. leur dit, que la paix soit avec vous, puis il dit à Thomas, dont Jésus après la résurrection, non seulement reconnaît ses disciples, mais là, on nous précise qu'il parle précisément à Thomas. Il reconnaît qui est Thomas. Il a connu Thomas quand il était dans la chair et après la résurrection, il reconnaît toujours que ça c'est Thomas. il lui dit et en plus même qu'il connaît ce que Thomas avait dit alors qu'il n'était pas là. C'est ce que Thomas a dit pendant son absence. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Donc, voilà déjà comment Jésus après la résurrection reconnaît Thomas clairement avec qui il a été. Prenons le chapitre 21. Chapitre 21 Alors chapitre 21 Bon, on peut lire tout mais on va sauter et lire l'essentiel. on peut lire à partir du verset 12 chapitre 21 à partir du verset 12 Jésus est venu trouver ses disciples là il est ressuscité il vient les trouver à la pêche Jésus leur dit venez manger et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu car il savait que c'était le Seigneur Jésus s'approcha prit le pain et leur donna et ainsi que le poisson c'était la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts donc on nous dit bien que Jésus était ressuscité d'entre les morts et qu'il est venu non pas devant n'importe qui mais devant ses propres disciples qu'il a connus dans la chair parce qu'il les reconnaissait il allait les trouver de la même manière que nous on va aussi connaître des personnes fait on va reconnaître des personnes qu'on a connues dans la chair ensuite maintenant après qu'il eut mangé nous sommes au verset 15 après qu'il eut mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus plus que ne le font ceux-ci donc on a vu que Jésus a reconnu Marie qu'il a connu dans la chair après sa résurrection il a reconnu Thomas il a reconnu même tous ses disciples mais on nous parle particulièrement de Marie on nous parle de Thomas maintenant ici on nous parle de Pierre à qui Jésus a parlé comme ça vis-à-vis en lui disant Simon Pierre m'aimes-tu donc il a reconnu ça c'est Pierre il n'est pas allé parler à André en lui disant Pierre non il a reconnu véritablement et il sait que ça là c'est Pierre m'aimes-tu oui Seigneur tu sais je t'aime Jésus lui dit prends soin de mes agneaux et ainsi de suite donc c'était juste pour nous montrer que Jésus a clairement parlé à Pierre en reconnaissant qu'ici là c'est Pierre et voilà un modèle de résurrection alors maintenant dans le texte que la sœur la sœur Morane a cité tout à l'heure c'est dans Luc chapitre 16 Luc chapitre 16 l'histoire de Lazare et du riche Luc chapitre 16 à partir du verset 19 Luc 16 à partir du verset 19 Luc 16 verset 19 Alors il y avait un homme riche qui était vêtu de poucles et de failles qui et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche mais les chiens même les chiens venaient lécher ses ulcères le pauvres le pauvre le pauvre le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham ça ça nous montre ce qui arrive à un enfant de Dieu lorsqu'il meurt il montait directement dans la présence du père puisqu'on a vu les hommes de ceux qui avaient été immolés déjà dans le ciel lorsqu'on a ouvert le sixième seau dans le ciel donc il a été porté par les anges les anges sont venus le prendre pour l'amener là-bas on parle souvent des anges qui viennent chercher des personnes au moment où des personnes si nous avons déjà entendu les paroles des personnes qui sont sur le point de mourir souvent on entend des personnes dire ah ils sont en train de venir me chercher ils sont en train de venir me chercher si nous avons déjà entendu ça c'est dans la parole de Dieu ici donc les anges les anges sont venus prendre le pauvre pour l'amener dans le sein d'Abraham le riche aussi mourut et fut enseveli donc il est enseveli dans le séjour des morts on voit que immédiatement après la mort ou bien on va dans la présence de Dieu là où Abraham est là-bas ou bien on descend dans le séjour des morts ce n'est pas plus tard c'est immédiatement chacun a pris son chemin là juste après la mort le riche est descendu dans le séjour des morts et Lazare est monté dans le sein d'Abraham dans le séjour des morts il leva les yeux le riche et en poids au tourment il vit de loin Abraham et Lazare en son sein il s'écria Père Abraham la question ici il voit là tout le monde est mort Abraham est mort Lazare est mort le riche est mort et lui il voit Abraham comme la soeur a dit tout à l'heure il reconnait que c'est Abraham il voit Lazare il reconnait que c'est Lazare donc même celui qui n'est même pas parti au ciel le reconnait des personnes après la mort ce n'est pas comme si on effacait la mémoire des personnes non la mémoire elle est là elle est entière c'est pour cette raison d'ailleurs que quand on va venir le séant dit dans le romain chapitre 3 verset 19 si je me suis on ne peut pas que toute bouche sera fermée devant lui lors du jugement pourquoi parce que quand on va t'exposer le motif de ta condamnation pour l'enfer tu ne pourras pas discuter parce que ta mémoire sera là et tu verras que ça effectivement ce qu'on te dit c'est ce que tu avais fait donc ici le riche reconnait bien Lazare il reconnait Abraham également et il dit père Abraham aies pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dont il a reconnu Lazare dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre dans ses flammes on voit bien qu'il dans le séjour de mort il y a des flammes c'est pas juste des des suppositions Abraham répondit mon enfant souviens-toi dont la mémoire n'est pas effacée Abraham lui dit souviens-toi donc même après la mort le souvenir de sa vie reste on n'efface pas ça donc ça reste avec tout ce qu'il connait toutes les personnes qu'il connait ainsi de suite son souvenir n'est pas effacé donc toutes les personnes que tu as connues dans la chair c'est bien présent dans ta tête ça ne parle pas Dieu n'efface pas donc Abraham lui répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux donc Abraham reconnait le riche il connait le riche alors que l'histoire ne nous dit pas si le riche a vécu à la même époque qu'Abraham on ne sait pas si le riche a vécu à la même époque qu'Abraham mais Abraham le connait c'est pour ça c'est pour ça que tout à l'heure vraiment la parole nous a révélé dans 1 Corinthien chapitre 15 qu'on sera totalement en esprit comment est-ce qu'Abraham connait l'histoire de ce riche Abraham lui est mort depuis il est dans le sein là-bas et le riche lui vient mourir maintenant mais Abraham connait toute son histoire Abraham peut lui dire souviens-toi Abraham connait sa vie qui a dit Abraham la vie de ce monsieur là parce que tout nous est révélé par l'esprit comme Jésus pouvait dire à Lazare à Zachée Zachée descend parce qu'il était totalement en esprit parfait de la même manière aussi Abraham est parfait en esprit et il peut connaître la vie de ce monsieur là alors qu'Abraham lui était dans le ciel déjà depuis longtemps avant il peut connaître la vie de ce monsieur là parce que l'esprit le lui révèle de la même manière que l'esprit révélé à Jésus Christ ça c'est Zachée c'est un collecteur d'impôts c'est un c'est un c'est un malhonnête c'est quelqu'un qu'il faut sauver donc ici Abraham lui répondit mon enfant souviens-toi donc la mémoire n'est pas n'est pas effacée que tu as eu tes biens pendant ta vie Abraham le sait et il le lui dit et que et il le connaît alors qu'il il ne l'a peut-être pas connu dans la chair et que même Lazare a eu des mots Abraham n'était pas avec Lazare sur la terre non seulement il reconnaît que ce monsieur là s'appelle Lazare et il connaît quelle était la vie de Lazare aussi sur la terre qu'il lui a révélé l'esprit de Dieu parce qu'il est il est parfait en esprit en fait comme Jésus Christ donc maintenant il est consolé maintenant il est consolé et toi tu souffres en plus de tout cela entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous le riche dit il a compris qu'il ne peut plus changer d'endroit son sort est définitivement scellé selon hébreu chapitre 9 verset 27 voici il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement c'est ce qu'on a vu là entre Lazare dans le cas de Lazare et dans le cas du riche dès que chacun est mort l'un est monté dans la présence de Dieu et l'autre est descendu dans le séjour des morts et on voit ici à travers de ce qu'Abraham dit qu'on ne peut plus changer d'endroit dont le purgatoire ne peut pas exister selon ce passage ici on ne peut plus changer d'endroit si tu es dans le séjour des morts tu y restes si tu es monté au ciel tu parles ensuite le riche dit il a compris qu'il ne peut plus partir il ne peut plus changer je te demande donc paix d'envoyer Lazare dont il a bien reconnu Lazare dans la maison de mon père il se souvient qu'il a un père il se souvient qu'il a un père car j'ai cinq frères il se souvient aussi de ses frères qu'il leur apporte son témoignage donc voilà afin qu'il ne vienne pas dans ce lieu de tout moment dont on voit ici qu'il se souvient de ses frères dont le souvenir même de ce qu'il a connu dans la chair sont encore présents dans son esprit il se souvient qu'il a un père il se souvient qu'il a des frères qui sont sur la terre donc s'il voyait ses frères il les reconnait frères puisqu'il se souvient qu'il a cinq frères il se souvient même du nombre de frères qu'il a et il se souvient aussi qu'il a un père donc voilà déjà plusieurs cas de figure que nous avons balayé prénom Matthieu chapitre 17 maintenant avant Matthieu 17 prénom d'abord acte 7 acte chapitre 7 acte chapitre 7 acte chapitre 7 acte 7 à partir du verset 54 c'est la lapidation d'Étienne il y a quelque chose qui se passe là en entendant cela il fut exaspéré les gens qui étaient en train de lapider Étienne dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui mais Étienne rempli du Saint-Esprit donc voici quelqu'un qui est pleinement en esprit fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu donc Étienne est quasiment dans la perspective de ressusciter de passer de l'autre côté et ici il voit Jésus et il reconnaît que ça c'est Jésus c'est aussi par l'esprit ici qu'il a reconnu que c'est Jésus qui est là à la droite de Dieu il criait alors d'une voix forte bon après après il va mourir laissant ce cas là allons dans un cas qui est plus plus explicite encore dans Matthieu chapitre 17 Matthieu gardons un doigt sur Matthieu et allons voir il y a un autre aspect allons voir dans Apocalypse chapitre 7 c'est juste pour préciser encore lorsque Abraham a toutes les informations sur la vie du riche on disait tout à l'heure que c'est l'esprit qui le lui révèle parce qu'il est déjà parfait en esprit si nous regardons l'Apocalypse chapitre 7 on va voir ça aussi ici regardons Apocalypse chapitre 7 Jean est dans le ciel verset 9 après cela je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter de toute nation de toutes les tribus de tout peuple et de toute langue Apocalypse chapitre 7 verset 9 ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtu de robes blanches et des palmes à la main et ils criaient d'une voix forte le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône les anciens et les quatre êtres vivants ils tombèrent la face contre terre devant le trône et adoraient Dieu en disant amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles amen alors l'un des anciens dont ceux qui sont parfaits déjà dans le ciel comme nous le serons prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui répondis mon Seigneur tu le sais donc Jean qui n'est pas encore mort dans la chair qui n'est pas encore ressuscité qui est juste ravi en esprit donc il a une vision il y a des choses il n'est pas encore parfait en esprit il y a des choses qu'il ne peut pas encore comprendre c'est le décalage qu'il y a entre Jean et quelqu'un qui réside dans le ciel Jean lui l'est parti temporairement le Seigneur l'a amené là-bas juste pour qu'il voit quelque chose et ici le vieillant va lui dire quelque chose ici alors l'ancien va lui dire au verset 14 je lui répondis mon Seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau qui a révélé ça à ce vieillard ces gens que Jean lui n'arrivait pas à reconnaître parce que Jean lui n'est pas encore parfait dans l'esprit il ne pouvait pas connaître ces gens-là et il ne pouvait même pas savoir quelle est l'histoire de ces personnes-là quelle est la vie de ces personnes-là mais l'ancien qui est dans le ciel qui vit dans le ciel qui est parfait déjà en esprit comme on a vu que Dieu fera également de notre esprit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 l'ancien lui connaît la vie de ces personnes-là et il les connaît et c'est de cette façon-là que c'est comme ça que nous serons aussi donc là on l'a vu avec Jésus on le voit aussi avec quelqu'un qui réside dans le ciel là-bas donc ensuite maintenant on avait dit Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1 Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1 Matthieu 17 verset 1 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux donc Jésus va passer de la terre au ciel il 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 va faire venir le ciel à l'endroit où il est donc il va donner une préfiguration du ciel voilà là aux apôtres il va créer l'atmosphère qui sera au ciel là de manière ponctuelle un peu momentanée pour montrer quelque chose aux apôtres regardons ce qui se passe là il fut transfiguré devant eux il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devint blanc comme la lumière reprenant il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devint blanc comme la lumière alors alors excusez-moi je suis en train de vérifier un verset alors ici là il nous est dit reprenons encore il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devint blanc son visage resplendit comme le soleil allons dans l'apocalypse chapitre 1 et regardons comment Jean quand il arrive dans le ciel il voit Jésus comment est-ce qu'il décrit Jésus l'apocalypse chapitre 1 à partir du verset 10 apocalypse chapitre 1 à partir du verset 10 c'est parce que nous avons dit qu'en un instant dans la transfiguration Jésus a fait descendre le ciel sur la terre en fait il a manifesté la gloire du ciel sur la terre à ce moment là ça c'est pour le prouver avec les écritures que la transfiguration c'était une manifestation du ciel verset 10 apocalypse chapitre 1 verset 10 je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette ça là ça nous rappelle l'enlèvement de l'église le son d'une trompette et être ravie c'est l'enlèvement là justement donc ensuite maintenant qui disait ce que tu vois écrit dans un livre et envoie aux sept églises à l'église ici des églises verset 12 je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait après m'être tourné je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme il était vêtu d'une longue robe portait une ceinture d'or sur la poitrine une ceinture d'or sur la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche comme neige ses yeux comme une flamme de feu ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four qui semblait rougir au four et sa voix était comme la voix des grandes eaux il avait à sa main sept étoiles de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et qu'est-ce qu'il écrit et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force dans Matthieu chapitre 17 il nous est dit ici au verset 2 il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil voilà le visage de Jésus ici est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force donc ça c'est vraiment le ciel qui est descendu dans la transfiguration continuons à lire il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit et ses vêtements deviennent blanc verset 3 maintenant Moïse et Elie leur apparu regardons un peu ce qui est écrit là Moïse Moïse et Elie leur apparu apparu à qui à Jean à Pierre et à Jacques c'est ça le leur leur apparu ils Moïse et Elie ils s'entretenaient avec lui avec Jésus Moïse et Elie apparu aux apôtres et s'entretenaient avec lui Pierre prit la parole et dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Elie donc dans cette atmosphère du ciel là qui est descendu le Seigneur a permis en un instant que même les apôtres pour qu'ils comprennent pleinement ce qui est en train de se passer que dans le laps de temps là qu'ils soient comme ceux qui vivent dans le ciel qu'ils soient comme au moment où ils seront ressuscités en un instant et comment ça se manifeste là Pierre va parler et puis il dit il veut construire trois tentes Pierre Pierre veut construire trois tentes et il dit pourquoi est-ce qu'il veut construire ces tentes là il dit une pour Jésus une pour Moïse et une pour Elie la question qu'on peut se poser ici Pierre n'a pas vécu autant d'Elie il n'a pas encore moins autant de Moïse Moïse et Elie sont des parfaits inconnus pour Pierre inconnus de visage il ne les connaît pas de visage il ne les a pas connus il n'a pas vécu à leur époque il sait que Moïse a écrit on a les écritures parle d'Elie également mais il ne les connaît pas de visage mais ici Jésus a fait en sorte que le ciel vienne sur la terre et que les apôtres aient la stature pendant un instant la stature à peu près qu'on aura lorsqu'on sera dans le ciel et ils peuvent reconnaître que ça c'est Elie ça c'est Moïse et voilà Jésus aussi ils peuvent reconnaître ça donc on voit que l'esprit révèle en eux l'identité c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans le ciel je verrai Jésus-Christ je verrai Abraham je verrai Jacob ainsi de suite parce que ici dans la transfiguration les apôtres ont eu la révélation par l'esprit que ça c'est Moïse ça c'est Elie ici qui sont en train de parler avec Jésus alors qu'il ne les connaît pas dans la chair ils ne les ont jamais vus et ça peut être je ne sais pas ça peut être Jacob ça peut être Isaïe ça peut être mais ils ont reconnu que ça c'est Moïse et puis ça c'est Elie et donc ça ça nous montre également justement comment est-ce que au moment de la résurrection on pourra reconnaître des personnes non seulement reconnaître ce qu'on a connu dans la chair on a vu Jésus a reconnu les exemples qu'on nous a monté Marie il a parlé à Pierre il a reconnu tous ses disciples mais il a parlé particulièrement à Pierre et à Thomas en les nommant on voit également que l'homme riche reconnaît Lazare il reconnaît Abraham et Abraham connaît toute la vie de l'homme riche et de Lazare alors qu'il n'a pas vécu avec eux sur la terre et on voit de même que les vieillards dans le livre d'Apocalypse reconnaissent les gens qui viennent de la grande tribulation et connaissent leur vie ils savent que ceux-ci ils sont venus ici parce que ils sortent de la grande tribulation et on voit que dans la transfiguration qui est une image du ciel on voit les apôtres qui n'ont pas vécu à l'époque de Moïse qui n'ont pas vécu à l'époque d'Élie reconnaître des visages que ça c'est Élie et ça c'est Moïse là-bas donc on comprend qu'ayant atteint la stature parfaite en esprit au moment de la résurrection on aura ces révélations là comme Jésus pouvait manifester cette révélation où il connaissait le cœur des personnes il connaissait l'histoire des personnes il connaissait l'identité des personnes même s'il n'avait pas vécu avec eux dans la chair donc voilà quelques versets qui permettent de répondre clairement à cette question qui était posée de savoir est-ce que après la résurrection on va reconnaître des personnes qu'on connaissait dans la chair évidemment là on a l'identité de ces personnes mais nous n'entretiendrons plus avec ces personnes là les relations que nous avions dans la chair souvenons-nous de 1,2 2 Corinthiens 5 verset 16 dès à présent nous ne connaissons plus personne selon la chair et nous avons dit que lorsque on sera totalement spirituel au moment de la résurrection ça là ça va se verser là va se manifester pleinement donc ce n'est pas parce que le frère Georges va reconnaître son ange qui va dire hé voilà ma femme là-bas vient et puis on va continuer à vivre comme on bouger non pas du tout du tout du tout ça sera une relation spirituelle parfaite il y aura plus de liens de chair là-dedans c'est il y aura plus aucune aucune tu vas voir si tu es en paix qui est sauvée tu le vois oui tu sais que ça là c'est puisque le seigneur reconnaissait bien que c'était ses disciples que l'autre c'était l'asa ah oui oui ça c'était mon père mais ça ne sera plus je ne serai plus son fils là-bas on n'aura plus des relations de paix et de fils là-bas parce que tout ce qui est charnel la Bible le dit dans 1 Corinthien la chair et le sang n'hérite pas le roi des cieux donc toutes les relations qui étaient selon la chair seront cassées dans la relation que je pourrais avoir là-bas avec mon père ou avec ma mère s'ils sont sauvés et que moi aussi je suis sauvé c'est que ce sont des frères et soeurs en triste c'est la relation spirituelle qu'on avait ce n'est que ça qui va demeurer donc même si je retrouve je ne sais pas moi mon patron mon petit frère tout ça toutes ces relations là même si je me souviens qu'ils étaient ça sur la terre mais là-bas le lien qu'on aura sera un lien totalement spirituel de frères et soeurs de racheter totalement là on sera pleinement dans 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 l'esprit c'est là où le sens du mot frères et soeurs sera totalement manifesté ça sera pleinement manifesté là il n'y aura plus comme on voit encore sur la terre où frères et soeurs sont des mots qui résonnent souvent creux parce que l'amour n'est pas encore parfait en nous mais dans le ciel l'amour sera totalement parfait puisqu'on aura atteint la statue parfaite de Christ l'amour sera totalement parfait en nous et donc la notion de frères et soeurs ce n'est que ça qu'il y aura là-bas et là elle sera pleinement manifestée donc voilà ce que vraiment l'esprit de Dieu m'a inspiré par rapport à la question que le frère avait posée tout à l'heure Amen 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 Je vais ajouter Amen Amen Je vais ajouter quelque chose par rapport ou appuyer appuyer plutôt je vais appuyer ce que le frère était en train de dire c'est que quand on regarde Bon avant d'arriver déjà à la question si nous prenons le dernier le dernier aspect que le frère a relevé par rapport aux relations que nous aurons les uns les autres Jésus Christ avait clairement répondu à cela prenons Luc prenons Luc chapitre 20 dans Luc au chapitre 20 Luc chapitre 20 nous allons prendre à partir du verset 27 quelques-uns des sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et firent à Jésus cette question Maître voici ce que Moïse a prescrit si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant son frère épousera la femme et susciterait une postérité à son frère or il y avait sept frères le premier se maria et mourut sans enfant le second et le troisième épousèrent la veuve et il fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant enfin la femme mourut aussi verset 33 à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme car les sept l'ont eu pour femme Jésus leur répondit les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection donc ça ça nous montre clairement que les relations mari et femme Thierry et Moran disparaîtront lorsque vous allez vous retrouver au ciel pourquoi ? parce que on aura revêtu le corps incorruptible on peut encore voir je crois c'est dans acte je crois c'est dans acte pour voir en fait ce que nous devons comprendre par rapport au corps corruptible le corps incorruptible il y a quelque chose que Jésus avait révélé qui est très profond lorsque au moment de la conversion de Saul au moment de la conversion de Saul dans acte 9 dans acte 9 Jésus va faire une déclaration à Saul acte chapitre 9 verset 3 à 4 comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes tu il répondit il répondit qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes je suis Jésus que tu persécutes il y a quelque chose de très profond à l'intérieur tout à l'heure nous avons vu que l'apôtre Paul a participé à la lapidation d'Étienne et ici Saul est en train de persécuter les chrétiens il est en train de persécuter l'église il persécute les saints qui est-ce qui persécute venons pourquoi Jésus dit je suis Jésus que tu persécutes prenons d'abord dans le livre de Genèse allons dans le livre de Genèse nous allons voir ce qui s'est passé dans Genèse c'est Genèse combien voilà la Genèse chapitre 2 dans Genèse chapitre 2 verset à partir du verset 21 alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme bon si on regarde un peu plus juste avant on nous dit l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin quand l'éternel est en train de parler ici à Adam dans Genèse chapitre 2 verset 16 elle se trouve où à l'intérieur d'Adam elle est à l'intérieur d'Adam donc quand Dieu parle à Adam il parle à Adam et à elle qui est à l'intérieur d'elle à l'intérieur de lui elle est à l'intérieur voilà pourquoi Jésus va s'identifier à son épouse lorsque il parle à Saul il lui dit je suis Jésus que tu persécutes parce que Jésus est ici en train de révéler à Saul que tu es en train de persécuter celle qui est sortie de moi lorsque j'étais à la croix tu es en train de la persécuter et donc c'est moi que tu es en train de persécuter lorsque tu persécutes l'époux c'est l'épouse c'est l'époux directement que tu es en train de persécuter parce qu'elle est sortie et c'est pour ça que lorsque nous rentrons après la résurrection l'épouse va voir l'époux face à face cette relation unique la Bible dit l'homme quittera son père sa mère s'attachera à sa femme ils formeront une seule et même chair voilà pourquoi à la résurrection tous les saints qui auront le corps glorieux comme Jésus Christ reconnaîtront tous ceux qui sont sur la terre comme Jésus avait reconnu Zachary comme Jésus avait reconnu tous les autres voilà pourquoi nous nous reconnaîtrons les uns les autres parce qu'on aura véritablement pris la place de l'épouse l'épouse qui se trouve à Jésus Christ et il y a Jésus bon là juste pour montrer comment est-ce que Jésus lui-même aussi montrait comment il était à par exemple lorsque Jésus était à la croix Jésus à la croix il a dit à à ce brigand il a dit au brigand qu'aujourd'hui dans Luc 23 dans Luc 23 donc de 42 à 40 fois et il dit Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne comment même le brigand à la croix ici qui est en train de regarder après parce que prenons un peu un peu plus haut on va voir quelque chose parce que le frère parlait d'Étienne qui était en train qui a vu à la fin Jésus Christ debout à la gloire de Dieu à la droite pardon à la droite de Dieu ici dans Luc 23 prenons à partir du verset 36 les soldats aussi se moquaient de lui s'approchant et lui présentant du vinaigre il disait si tu es le roi des juifs sauve-toi toi-même il y avait au-dessus de lui cette inscription celui-ci est le roi des juifs l'un des malfaiteurs crucifiait les juillets disant n'es-tu pas le Christ sauve-toi toi-même et sauve-nous mais l'autre le reprenait et disait ne crains-tu pas Dieu wow ne crains-tu pas Dieu il comprend nous les hommes les saints aujourd'hui qui avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur le brigand ici ne dit pas que ne crains-tu pas Jésus il dit ne crains-tu pas Dieu qu'il lui a révélé l'identité parce qu'on peut dire qu'il dit il parle de Dieu mais en même temps c'est Jésus qui est devant lui et il reconnait l'identité de Jésus Christ il dit ne crains-tu pas Dieu toi qui suivis la même condamnation pour pour nous c'est justice nous qui recevons ce qu'on méritait ce crime mais celui-ci n'a rien fait de mal celui-ci n'a rien fait de mal il a appelé Dieu par la suite il ne nous dit pas que mais Jésus n'a rien fait de mal parce que ceux qui étaient autour de lui c'est les gens qui crucifiaient libéraient Barabbas crucifiaient Jésus libéraient mais lui il dit simplement mais celui-ci n'a rien fait de mal et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne qui est dans le règne c'est le roi c'est le roi qui est dans le règne le brigand à la croix reconnait l'identité de Jésus Christ il reconnait même que c'est un roi il reconnait tout ce que l'église a aujourd'hui tout ce pourquoi l'église est en train de se débattre et tout et tout et tout pour connaître la divinité de Jésus Christ le brigand à la croix il a reconnu ne crains-tu pas Dieu nous c'est normal mais celui-ci il n'a rien fait de mal Jésus lui répondit je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ça veut donc dire que Jésus il atteste que le brigand va le reconnaître quand ils seront au paradis l'un et l'autre ils se reconnaîtront et le brigand a dit à Jésus souviens-toi comment le brigand peut savoir que Jésus aura la mémoire après sa mort c'est quand même impressionnant là on voit vraiment comment est-ce la statue parfaite est en train de se manifester déjà à la fin lorsque le brigand est en train de partir à la croix c'est impressionnant quand on quand on voit tout ce qui tout ce que c'est la manière dont les saints seront à la fin de nos jours et je crois qu'il y a aussi même l'apôtre Paul l'apôtre Paul aussi en parle dans je crois c'est au Thessaloniciens c'est au Thessaloniciens qu'il dit que vous êtes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 dans 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 17 pour nous frères après avoir été quelques temps séparés de vous de corps mais non de cœur nous avons eu d'autant plus à Adama le vif désir de vous voir aussi voulions-nous aller vers vous du moins moi Paul une et même deux fois mais Satan nous en a empêché qui est en effet notre espérance et notre joie qui est en effet notre espérance et notre joie ou notre couronne de gloire n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ça veut dire que lors de l'avènement du Seigneur l'apôtre Paul sera heureux de voir les Thessaloniciens avec lui il sera heureux de les voir lors de l'avènement de notre Seigneur et sauver Jésus Christ donc lorsque Jésus revient pour enlever l'église pour se réjouir de savoir qu'il verra aussi les Thessaloniciens donc si c'est là quand il va les voir il va dire waouh donc mon travail n'a pas été vain donc je n'ai pas travaillé avant le travail que j'ai accompli a apporté du fruit même aux philippiens je crois aussi aux philippiens Paul tient encore le même langage il tient le même langage dans philippiens philippiens chapitre 4 verset 1 c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères vous qui êtes ma joie et ma couronne demeurez ainsi fermes dans le Seigneur mes bien-aimés quand on chante je serai couronné je serai couronné je serai couronné quand nous allons arriver et que l'on verra tous ces bien-aimés avec lesquels nous avons persévéré nous allons on dira waouh quelle grande joie dans le Seigneur quelle grande joie donc le Seigneur lui-même nous a parlé il nous a révélé il nous a montré comment est-ce que nous 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 n'allons pas perdre nous n'allons pas perdre la mémoire nous n'allons pas perdre la mémoire mais nous serons vraiment avec le corps le corps de l'épouse de Jésus-Christ qui identifie et qui reconnaît tous ceux qui ont accepté tous ceux qui ont accepté la souffrance sur la terre qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur toutes ces personnes vont se reconnaître lorsque nous irons rencontrer notre époux amén 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 gládi amén amén Sous-titrage ST' 501